Et nous sommes de retour pour une nouvelle conférence au Geek Life Festival. Nous avons déjà eu Dan qui est venu faire un dessin en live d'un petit geeky, la mascotte de Geek Life en version gothique. Aujourd'hui on va avoir le plaisir de recevoir Stéphanie Laveau qui va nous faire pareil, un petit dessin en live. On est très content de pouvoir accueillir des artistes de The Artist Alley. Et pour ça, je laisse le créateur de The Artist Alley, Nicolas, conduire cette petite conférence live drawing qui sera là également pour répondre à vos questions. Si vous êtes dans le public et avez des questions à poser pendant que Stéphanie dessine, vous n'hésitez pas. Nicolas, je laisse le micro entre tes mains plus qu'experte. Et puis moi, je vais m'en aller tout simplement. Merci Nicolas, à tout à l'heure. Je te retrouve pour un live sur la Web TV pour justement parler de The Artist Alley. Ok, allez, je te laisse le micro. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors effectivement, comme on le disait, on se retrouve à 14h30 pour parler de The Artist Alley. Donc je ne vais pas faire la grande promotion de The Artist Alley maintenant. Mais plutôt vous parler de cet artiste qui est en train, qui a déjà démarré. Elle est partie pied au plancher. Qui est déjà partie dans son dessin. Alors, on va faire comme hier avec Dan. Le but, c'est qu'on ne vous dévoile pas tout de suite ce qu'est en train de dessiner Stéphanie. Et vous allez essayer de deviner ce que Stéphanie est en train de dessiner. Ça va prendre forme sous vos yeux petit à petit. Et tout d'abord, peut-être Stéphanie, je vais te demander de te présenter auprès du public. Qui est Stéphanie Laveau, l'artiste ? Ah, pardon. Vas-y, vas-y, tu peux prendre le micro. Pardon. Tu peux prendre le micro, ça sera plus simple. Pardon, je n'ai pas dit non sur mon dessin. Je sais, tu étais déjà concentrée dans ton dessin. Je l'ai vu. Qui je suis ? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Voilà, je m'appelle Stéphanie. Je suis graphiste de métier. Et du coup, je suis dans le dessin de super-héros depuis à peu près... Pardon. Depuis à peu près, ouais, 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans, ouais. Et donc, voilà, tout a commencé avec Batman. Puis voilà, j'ai fait plein de dessins de Batman. Je suis tombée complètement folle amoureuse de Batman quand j'ai vu Batman Begins. Le lendemain, je suis courue chez Album pour m'acheter mon premier comics. Et voilà, après avoir mis un pied dans le monde de Batman, alors là, c'était parti. J'ai fait plein de dessins. Et puis voilà, et puis un jour, j'ai visité la Paris Comics Expo. Et puis rencontré des illustrateurs, discuter avec eux. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter. Quand vous êtes en convention, comme ça, vous voyez des illustrateurs en plein travail et tout, il ne faut surtout pas hésiter après à échanger avec nous, à nous stopper en plein élan. Il n'y a vraiment pas de souci. Et puis après, on est vraiment, on est ici aussi pour partager nos passions du dessin, des comics. Et voilà, mais je crois que je me suis un peu égarée, là. Non, non, mais vas-y, vas-y, on t'écoute. Tu es aussi là pour parler de toi. Voilà, et puis, du coup, voilà, j'ai continué à dessiner des super-héros. Après, je suis tombée dans l'univers de D'Ardeville, D'Ardeville, Punisher et récemment Moon Knight. Et voilà, puis après, je dessine tout ce qu'il me fait kiffer, tout ce que j'aime, tous les super-héros que j'aime. Et donc, voilà. Gardes-en un peu sous le pied, parce qu'on va revenir avec plein de questions, ne t'inquiète pas. Je me lève, parce que, comme hier, avec Dan, je vais inviter le public à poser toutes vos questions à l'artiste. Si vous avez des questions sur son travail, sur sa manière de travailler, sur ce qu'elle aime, sur comment on devient un artiste comme Stéphanie Laveau, toutes vos questions, en tout cas, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous voir et que je puisse venir prendre votre question dans le public. Et puis, pendant que Stéphanie est repartie dans son dessin, qu'on va peut-être voir à l'écran, je vais déjà commencer avec une petite question. Vas-y, je te laisse avancer tranquillement, Stéphanie. Je vois que ça commence à prendre forme. Moi, je sais vers où tu t'orientes, donc je triche. Ça commence déjà à prendre forme. Dès que vous trouvez, en tout cas, ce que tu es en train de dessiner, Stéphanie, je sens que là, il y a quelque chose. Maître Yoga. Presque. Presque, presque, presque. Il était vraiment prêt. Je suis presque prêt à l'accorder parce qu'il dit Maître Yoda. Est-ce que tu l'accordes, Stéphanie, Maître Yoda ? En lui, sauf une réponse. Pardon, le ? Il disait Maître Yoda. Est-ce qu'on accepte la réponse ? Ouais, ouais, ouais. On peut, ouais. C'est qui ? C'est toi ? C'est le jeune homme, c'est le jeune homme ici. T'es pas loin, t'es pas loin. Ouais, effectivement. C'est Baby Yoda. C'est le Baby Yoda, celui qu'on voit de partout au Geek Life Festival ce week-end. Quand on parcourt les allées, il y a beaucoup, beaucoup de cosplayers qui ont Baby Yoda avec eux puisqu'ils sont en Mandalorian, la fameuse série de Disney+. Encore une fois, c'est allé super vite. Hier, avec Dan, on a été surpris qu'en quelques coups de crayon, vous aviez déjà trouvé. Là, c'est pareil. On a déjà trouvé. Bravo. Bravo. C'est quoi ton pronom ? Marceau ? Bravo, Marceau. N'hésite pas à intervenir si tu as des questions à poser à Stéphanie. D'ailleurs, vous tous, ici, si vous avez des questions particulières à poser à Stéphanie. Tiens, Stéphanie, une première question que moi, je vais te poser pour animer un petit peu ce live drawing. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Vas-y, comme tu le sens. Si tu as besoin de poser le crayon, tu le poses, il n'y a pas de souci. Justement, comment tu t'es retrouvée dans le dessin comme ça ? Qu'est-ce qui t'a fait passer ce cap-là de dire « je vais devenir artiste » ? Plein de choses, c'est ça ? En fait, je ne me suis jamais dit « je veux devenir une artiste ». Je me suis toujours dit « je veux toujours continuer à dessiner tout ce que j'aime et tout ce qui me fait kiffer ». Après, « artiste », c'est un grand mot. J'ai toujours eu envie de travailler davantage pour essayer de peaufiner mon style. Déjà, d'essayer de trouver un style graphique. Et puis, de continuer à dessiner ce qui me fait kiffer. Et puis, du coup, toujours essayer de progresser encore et encore et encore et encore. pour toujours essayer de trouver la méthode parfaite pour dessiner tel ou tel personnage. Après, voilà, devenir artiste, ce n'était pas vraiment la finalité. Enfin, voilà, je suis toujours à la recherche de la meilleure façon de dessiner tout ce que j'aime. Et ouais, c'est plutôt ça mon but, quoi. Et puis, petit à petit, c'est vrai que tu as commencé à te faire connaître, à faire des conventions, à être invité. Ouais, voilà, ouais, 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 ouais. Comme ici, sur le Geek Life Festival, où tu es sur le stand sur l'artiste allé. Et c'est vrai que, du coup, petit à petit, tu as une petite réputation aujourd'hui. Et puis, ton travail commence à être reconnu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à force de faire les conventions, de multiplier les rencontres, les contacts, du coup, il y a deux ans, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de Curly Comic Art. Et en fait, j'avais fait une série sur l'univers de Gotham. Je voulais traiter en art déco. Et j'avais fait cette série-là. Et du coup, je leur ai proposé. Ils ont dit, ah ouais, on aime bien. Allez, ok, viens avec nous. Ok, moi, je suis hyper contente. Et du coup, après, oui, c'est génial. Parce qu'à partir du moment où tu entèques une équipe comme ça, bah oui, forcément, ton travail a plus de visibilité. Ça aide énormément, quoi. Oui. Voilà. Merci. Merci. Y a-t-il des premières questions dans le public, peut-être ? Allez, hop, je me déplace. Comment on dessine les yeux ? Ah, comment on dessine les yeux, Stéphanie ? Ah oui, bonne question, attends. Alors, pour dessiner les yeux, tu vois, sur Gros Goût, par exemple, tu commences par faire, voilà, une forme un petit peu ronde, comme ça. Et ensuite, il ne faut pas oublier, tu vois, de faire en sorte que ton oeil, ce n'est pas juste un cercle, mais c'est bien un ovale. Après, il faut montrer la rondeur de l'oeil. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter, tu vois, à marquer des traits un petit peu plus forts pour faire ressortir ton oeil, comme ça. Hop, tu vois, hop. Et après, tu peux apporter un petit peu de lumière, tu vois, sur ton dessin pour marquer, tu vois, la petite lueur de l'oeil. Je ne fais pas qu'une tâche ronde, tu vois. Après, tu peux faire une petite tâche comme ça, qui suit la courbure de ton oeil. Et du coup, ça t'évite d'avoir un oeil tout plat, comme un oeuf au plat. Et voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci pour ces explications. Du coup, on en profite tous, parce que moi, je n'ai jamais su dessiner un oeil. Ah ben, ouais, ouais. T'as une question, peut-être ? Non ? OK. N'hésitez pas à intervenir, en tout cas. Si vous avez des questions encore pour Stéphanie, on la laisse peut-être un peu avancer dans son dessin. Petit à petit. Je vois que ça prend forme petit à petit. Si je mets le micro comme ça, c'est bon, je ne cache pas le dessin. Voilà. Nouvelle question du public. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je suis très, très fan de votre travail. Et du coup, je voulais savoir pourquoi vous faites là un dessin autour de Star Wars. Pourquoi Star Wars en ce moment ? Alors moi, je ne suis pas du tout une fan de Star Wars. Mais je suis tombée dans le Mandalorian, les pieds joints. Donc, je n'étais pas très chaude pour voir la série. Mais alors, dès le premier épisode, j'ai complètement adhéré à l'univers du Mandalorian. Et en fait, bon, après, c'est juste un avis perso, mais le Mandalorian me fait vraiment penser à Batman. Dans sa relation avec Rougou, c'est vrai que du coup, le sens du personnage, enfin, quand on a un personnage comme ça qui part en quête pour sauver quelqu'un. Enfin, je ne sais pas, j'ai vraiment retrouvé un peu le schéma de Batman et Robin. Mais, ouais, puis après, j'ai aimé la façon dont la série était tournée. Ça fait vraiment western et je suis une fan de western depuis que je suis gamine. Je me suis tapé tous les western spaghettis inimaginables quand j'étais gosse. Mais c'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les codes du western, je trouve, dans cette série. Et puis, la relation entre les deux personnages principaux qui est hyper forte et pleine d'émotions, alors qu'on ne voit jamais le visage du Mandalorian, quasiment. Donc, je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est bien amené. Il y a une belle esthétique aussi. C'est un vrai bonheur, quoi. C'est vrai que quand on voit certains cadrages, on a l'impression que c'est juste des tableaux. Et quand on arrive à voir toutes les lignes de construction qu'on peut utiliser aussi dans un storyboard, en fait, on retrouve toutes ces lignes sur certaines images, certaines séquences. Pour moi, c'est juste un bonheur en plus visuel. Déjà, l'histoire est bien. Les personnages sont vraiment raccrocheurs. Et c'est un bonheur visuel de voir comment toutes les images, toute l'esthétique de la série est construite. C'est juste merveilleux, quoi. Et du coup, je suis devenue complètement fan. Et maintenant, tu dessines des gros goûts. Alors, ouais. J'ai commencé à faire un gros goût une fois. C'était après avoir vu la première saison. J'en ai dessiné un. Après, je suis en convention. Tu peux me faire un gros goût ? Ok. Tu peux m'en faire un. Et en fait, je me suis retrouvée. Genre, j'ai fait une convention au mois de novembre. Pendant deux jours, j'ai fait que ça. Je n'ai fait que des gros goûts. J'ai une chance de m'année, je me demande de dessiner que des gros goûts. Du coup, maintenant, je commence à le connaître un peu par cœur. Il est tellement mignon en même temps. Mais ouais, c'est trop mignon. Il est trop chouchou. Je me retourne un peu vers le public. N'hésitez pas à intervenir. Si vous avez la moindre question technique, sur son travail, sur son parcours, sur des conseils peut-être pour des dessinateurs en herbe, n'hésitez pas. Allez, j'ai une question ici. Le jeune homme. Comment on peut faire pour s'améliorer en dessin ? Très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, il faut essayer de dessiner un petit peu tous les jours, si tu peux. En fait, pour t'améliorer, à l'ennemi, ce que tu peux faire, c'est avoir un petit carnet de croquis avec toi. Et quand tu as le temps, même si tu n'as que 5 minutes dans la journée, ce n'est pas grave, tu essaies de crayonner. Tu crayonnes quelque chose. Alors, tu peux crayonner tout ce qui te passe par la tête. Ou alors, tu décides d'avoir un thème. Je ne sais pas, ça peut être... Gros goût, par exemple. Ça peut être gros goût. Donc, voilà, tu peux avoir ton petit carnet. Si demain, tu as une petite demi-heure, tu essaies de faire un petit gros goût. Même si tu as un modèle, au contraire, il faut t'aider d'un modèle. Voilà, parce que de toute façon, quand je fais des dessins réalistes, j'ai toujours des modèles aussi. Parce qu'après, tu ne peux pas toujours imaginer tel personnage, tel trait, toutes les aspérités, tu vois, des tissus, de la peau et tout. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Et il ne faut pas hésiter à utiliser des modèles. Et lorsque tu veux apprendre à dessiner comme ça, avoir un modèle, ça te permet aussi de travailler tes proportions. Bon, voilà. Donc, tu te prends un modèle de gros goût. Et après, ce que tu peux faire, c'est... N'essaie pas de dessiner dans le détail tout de suite. Tu dessines juste l'ensemble. Tu vois juste la silhouette. Et le but de ce carnet, c'est de ne pas essayer de faire de belles choses. À la limite, voilà, si un jour, tu n'as que 5 minutes, et puis, bon, tu n'es pas trop en forme, mais tu as quand même envie de gribouiller un truc en 5 minutes, tu le fais. Et après, que ce soit beau ou pas, on s'en fiche. L'exercice, c'est de te faire travailler régulièrement, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu verras qu'au bout de plusieurs jours, de plusieurs semaines, tu vas arriver à te sentir beaucoup plus à l'aise et tu vas travailler après plus en détail. Mais en tout cas, il est important, tu vois, de commencer en faisant des recherches de sketch très, très légers. Et en fait, tu utilises des crayons... Ils utilisent des crayons de couleur et en fait, il ne faut pas appuyer. Donc, il faut chercher tes traits. Et une fois que tu es sûr de ton trait, après, tu peux commencer à appuyer, voilà. Mais le but de ce carnet, franchement, c'est... Voilà, t'améliorer de jour en jour, essayer de trouver un style, une technique qui va te plaire. Et voilà, essayer de dessiner un petit peu, dès que tu as le temps, dès que tu as envie, voilà, prendre un petit peu le temps. Un futur artiste, 3e artiste allée. Tu dessines ? Un petit peu, oui. C'est bien, c'est bien, ça. Bravo. Allez, j'enchaîne avec une question. Je te laisse avancer en même temps. Comment vous définiriez votre style de dessin ? Réaliste. Réaliste. La caricature, je ne sais pas faire. J'ai essayé et ce n'est pas mon truc. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Non, moi, je suis plus dans le style réaliste. Donc après, j'ai essayé de trouver un style graphique en utilisant des lignes directrices dans mes dessins pour donner plus de caractère. Mais voilà, je suis plus dans le détail. D'où le besoin de modèle aussi, pour être le plus réaliste possible. Ouais, 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 voilà, tout à fait. C'est vrai que si j'ai un superman à faire, là, il me faut une superbe musculature. Donc soit je prends mon mari en photo ou j'achète des photos sur des banques d'images. Voilà, voilà. C'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Je te laisse. On va te laisser avancer. Ouais, merci. Comme ça, on se délecte de tes traits. En attendant, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question dans le public, je surveille un petit peu. Vous levez les bras. Et puis je viens vers vous pour pouvoir poser vos questions à l'artiste. Je la laisse un petit peu avancer. Et puis on corsera peut-être un peu ce live drawing. Ceux qui ont vu le live drawing d'hier savent de ce dont je parle. Et Stéphanie commence à s'inquiéter. On commence bien à percevoir le personnage. Petit à petit, on voit... Déjà, on a les yeux. Ce qui plaira à la personne tout à l'heure qui demandait comment on dessinait les yeux. On a bien aperçu les yeux. Il y avait les oreilles aussi qui commençaient à prendre forme. Le visage. Qu'il est mignon. Justement, je vois que tu avances petit à petit. Tu avais attaqué avec des traits un peu plus fins. Tu l'as évoqué d'ailleurs dans la manière d'apprendre à dessiner. Comment tu définirais les différentes étapes d'un dessin ? Alors, les différentes étapes d'un dessin après... Pour tout ce qui est petit portrait comme ça, il n'y a pas de préparation. Donc, je vais commencer par faire des traits très légers que tu peux gommer sans appuyer pour ne pas abîmer la feuille. parce que si tu commences à dessiner avec un trait trop sûr, la mine du crayon écrase les fibres du papier et après, ça marque le papier et ce n'est pas super. Donc, en fait, il faut essayer de dessiner de façon très très légère. En fait, le crayon doit être l'extension de la main et tu laisses, tu guides ta main. Donc, tu laisses ta main... Non, tu laisses le crayon se faire guider par la main, pardon. Moi, je n'ai pas trop l'habitude. Et du coup, en fait, il faut se sentir complètement à l'aise et essayer de ne pas se sentir enfermé dans le format de ta feuille et vraiment se sentir libre et se faire plaisir. Donc, voilà, tu travailles avec des traits très très légers et une fois que tu as posé tous tes traits, que tu as terminé ton sketch, là, ouais, tu peux commencer par repasser avec des crayons un petit peu plus denses, un petit peu plus foncés pour avoir un dessin de plus en plus finalisé. Et par contre, après, pour les dessins un petit peu plus construits avec un personnage, un arrière-plan ou un personnage en action, là, par contre, il y a toute une recherche à faire derrière. Tu ne peux pas attaquer ton dessin tout de suite. Donc là, c'est des croquis, déjà, pour trouver la pose, pour trouver l'éclairage et je me fais toujours des petits croquis après à côté avec la mise en couleur pour pouvoir orienter la lumière. J'ai toujours du mal à poser la lumière sur mes personnages et du coup, je me suis obligée à faire des croquis avant le dessin final et c'est vrai que du coup, ça te permet de garder la main sur l'élément que tu veux laisser en lumière, que tu veux mettre en avant et voilà. Donc en fait, quand tu as un dessin bien finalisé, détaillé, en fait, il faut absolument préparer un croquis juste avant pour ne pas faire n'importe quoi sur la feuille. Ok, merci. Parce que des fois, tu as fait un super crayonné, pardon, tu es content de toi et puis tiens, je vais mettre telle couleur, tiens, je vais mettre un fond parce que j'aime bien cette couleur et là, tu perds le dessin et voilà. Et c'est la catastrophe. Donc tu le fais plusieurs fois et tu te plantes et t'apprends et c'est pas grave et tu recommences et voilà. De toute façon, on apprend de ses erreurs et surtout en dessin. Et des fois, après, il y a des catastrophes qui sont un peu heureuses. Des fois, il y a des mélanges comme ça qui se font entre les encres qui peuvent être super jolis et des fois, bah non, ça passe pas. Non, il vaut mieux préparer une base déjà, préparer un crayonné à côté. Merci. Je suis claire. Ouais, une question ? J'arrive. Je m'installe là, on va laisser progresser un petit peu dans son dessin et puis ensuite, on va enchaîner avec une nouvelle question. On reconnaît de plus en plus le personnage, on sent qu'il y a même de l'éclairage maintenant qui vient s'ajouter au dessin. Ouais, au fur et à mesure, ouais. Au fur et à mesure, le petit éclairage qui donne tout le relief au dessin au final. Voilà, moi tout à fait. Donc voilà, au départ, il ne faut pas essayer de dessiner en détail et tu dessines des grands traits et travailler vraiment les détails en dernier. Il faut partir du général vers le plus précis. Mais enfin voilà, après moi, c'est juste ma méthode, il y en a qui arrivent à faire tout très bien tout de suite. Mais voilà, moi c'est ma méthode. Nouvelle question du coup. Est-ce que vous dessinez aussi des personnages de votre propre création ? Alors, oui. Bon, enfin non, je dessine beaucoup, beaucoup de super-héros, mais à côté, je travaille sur ma BD avec mes propres persos que j'ai créés. Donc là, ça en est au tout début. mais du coup, oui, 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 Donc, il y a plusieurs persos dans cette BD que je voudrais avec des looks vachement sympas et du coup, après voilà, c'est, ouais, pareil, c'est toute une préparation. Je me dis que tel personnage, s'il a telle psychologie, ça doit se voir physiquement, on doit deviner, tu vois, dès qu'on le découvre dans la BD, t'as un lui, il est pas net ce mec, ou t'as, cette nana, elle est un peu cinglée. Enfin voilà, après, l'esthétique d'un personnage est importante puisque tu dois essayer de définir un petit peu le caractère. Et donc, ouais, c'est, voilà, c'est cool de pouvoir créer ses propres persos. Mais voilà, c'est en cours en tout cas. C'est en cours. Et c'est plus dur justement de travailler sur des personnages que tu vas créer, des personnages originaux, que tu vas créer toi-même, ou c'est plus compliqué de reprendre d'autres personnages qui ont été créés par d'autres personnes, au final, d'autres artistes ? Ah ouais, alors c'est vrai que quand on passe commande d'un dessin, d'un personnage hyper connu que t'as jamais dessiné et t'es pas à l'aise, c'est super difficile de... d'essayer de faire ta version, mais parce que t'as toujours en même temps la version du personnage... Enfin, les différentes versions du personnage existant en tête et des fois, c'est vrai que c'est un petit peu dur d'essayer de trouver sa propre version et... Ouais, c'est un peu compliqué. En fait, je dirais que c'est peut-être moins facile que de créer ton propre personnage. Parce que ton perso, tu sais où tu veux aller et c'est vrai qu'après, si on te demande... Par exemple, j'ai eu un Ghost Rider à faire, Ghost Rider... Je savais pas trop trop comment m'y prendre et c'est vrai qu'il est tellement bien dessiné par plein d'artistes talentueux et j'avais toujours les mêmes références, les mêmes modèles en tête. C'est un peu compliqué d'essayer de se démarquer. Des fois, je trouve que c'est un petit peu compliqué. C'est un challenge. C'est vrai qu'après, il y a plein de... plein de dessins, de persos comme ça qui peuvent être un challenge, mais bon, après, on essaie de se débrouiller, quoi. Par exemple, Night. Night, je connaissais pas du tout le perso. On m'a demandé de commission et... Bon, je vais essayer de sortir voilà, de tout. Enfin, je vais essayer de faire un Moonlight à ma façon, mais après, bon, Moonlight, c'est un masque avec une capuche et bon, on le dessine tous un peu de la même façon, mais c'est un peu compliqué d'essayer de trouver la façon dont tu vas pouvoir le personnaliser. Donc moi, j'essaie d'utiliser les bandelettes de momie pour accentuer le côté un peu lourd et agressif du perso, mais ouais, c'est pas... Mais ça se travaille, il faut faire des sketchs, ça se travaille, il faut chercher le look que tu veux donner au personnage et du coup, pareil, pour les commandes comme ça, je vais pas attaquer le dessin d'office, je vais faire plein de recherches à côté pour essayer de trouver ma version du perso, mais c'est vrai que du coup, c'est... Ouais, c'est plus compliqué que de créer ton propre perso, je trouve. D'accord. Est-ce que mes réponses sont un peu longues ? Non, on est là pour ça, on est là pour t'écouter et te voir dessiner, donc il n'y a aucun souci. D'accord. Je t'embête pas plus, je te laisse dessiner tranquillement et je me retourne un peu par le public voir s'il y a des questions en attendant dans l'audience. Ce qu'on va faire aussi, ce que je vous propose, parce que Stéphanie nous dessine un gros goût, ce que je vous propose pour pimenter un petit peu le live drawing, c'est de lui proposer un petit défi à m'incruster dans son dessin d'ici la fin du live. Alors si vous avez une petite idée, un petit défi, n'hésitez pas à lever la main et à proposer quelque chose. Ça, c'est le petit dérapage du live drawing. Là, j'ai une idée. J'ai même peut-être deux idées, on va voir. On va écouter les idées. Attends, je... J'ai oublié. T'as oublié l'idée entre-temps. Tu l'as ? Je ne sais pas si elle connaît, mais Naruto. Elle ne connaît pas très bien Naruto. Je suis désolée, je n'ai aucune culture manga. Moi, si tu me sors de Goldorak et Albator, je suis perdue. Je rajoute un katana. Qui peut avoir un katana gros goût ? Avec un katana ? Ça fait un gros goût violent, peut-être, on ne sait pas. On verra. OK. Allons-y. Je vais aller voir la deuxième proposition, là-bas. Avec une queue de Pikachu. Un gros goût Pikachu. C'est trop tard. Un gros goût Pikachu ? Je ne sais pas dessiner Pikachu. Est-ce qu'on peut voir la queue de Pikachu en fond ? C'est un espèce d'éclair un petit peu. Oui, c'est un éclair. Oui, ça fait quelque chose comme ça un petit peu. À peu près. OK. C'est bon ? Vas-y, vas-y. C'est bon. Je te laisse progresser dans ton dessin. Sinon, on n'arrivera pas jusqu'au bout. Surtout que, comme vous le voyez, Stéphanie est assez spécialiste du détail. Donc là, on l'embête, en fait, parce qu'on l'embête beaucoup, même, parce qu'elle donne tellement de détails, de relief, etc., dans ses dessins, que si on lui ajoute des éléments, ça fait beaucoup de travail, au final. Ça vient chambouler tout le dessin. C'est pour ça que quand tu fais un sketch, il faut aller à l'essentiel. Ouais, ouais. Comme pour Danny hier, d'ailleurs, parce qu'on est limité dans le temps pour la session sur le live drawing, un dessin, Stéphanie, d'ailleurs, tu pourras peut-être mieux dire que moi, un dessin, ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc, on n'aura pas forcément la possibilité de le finir là, de suite, en live drawing. Ouais, j'aime bien les challenges, je vais essayer de le finir. Ah, il y a du challenge, il y a du challenge dans ce live drawing avec Stéphanie Laveau. comme ça, ça m'apprend à faire deux choses en même temps. On va les laisser avancer du coup, parce que sinon, ça sera trop, trop challenge. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever le bras, on va pouvoir la prendre et puis elle répondra petit à petit. J'arrive, je vais la laisser un petit peu avancer. J'ai vu qu'il y avait une question ici. On la laisse un petit peu avancer, on voit que le dessin prend encore de plus en plus forme. Là, on a presque l'impression qu'il nous regarde maintenant. Il regarde la caméra derrière toi. Voilà. Et on voit que tu maîtrises bien le personnage, on sent que tu as eu beaucoup de commandes, comme tu le disais tout à l'heure. C'est souvent dessiné, oui. Parce que tu fais ça quand même de tête, sans modèle, pour le coup. Ouais, je me suis entraînée hier. Ouais, non, c'est vrai qu'après, à force de dessiner le même perso, encore et encore et encore, bon, là, en l'occurrence, avec un modèle, après, finalement, tu arrives à retenir tous les traits qui composent l'ensemble de son visage, de son expression et ça devient des automatismes après. C'est pour ça que, voilà, tout à l'heure, pour s'améliorer, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas hésiter à avoir des modèles et puis s'exercer, dessiner, dessiner tout le temps parce que c'est comme ça qu'on apprend à poser les traits où il faut et après, on arrive à dessiner les personnages de tête comme ça. avec son plus beau sourire. Je vais aller prendre la question là-bas. Je pourrais l'avoir à la fin. C'était quoi la question ? Ta maman, elle a dit que ce n'était pas ça la question. C'était pour les crayons. Comment, ben, c'est... Ben, c'est avec quoi, café ? Ah, les crayons ? Quel matériel tu utilises ? Alors là, ce sont des crayons de couleurs. Ce sont des crayons de couleurs, on va dire, secs. C'est ceux que tu utilises, toi, pour dessiner. Et ensuite, tu vois, pour avoir des couleurs un petit peu plus denses et utiliser, tu vois, des couleurs claires sur du papier plus foncé comme ça, j'utilise des crayons aquarelles. Alors, je n'utilise pas d'eau, ce sont des crayons aquarelles, mais tu peux les utiliser sans mettre d'eau dessus. Et en fait, ces crayons aquarelles ont une texture très grasse, ce qui fait que la mine est tendre et du coup, tu vois, tu peux avoir de beaux contrastes. C'est vrai que quand tu travailles sur du blanc, tu peux avoir de très belles couleurs et quand tu travailles sur des fonds foncés comme ça, ben, du coup, tu peux avoir des couleurs très foncées, des couleurs très claires et ça te permet, tu vois, de marquer les ombres et de marquer les lumières. Donc, il ne faut pas hésiter, tu vois, avoir plusieurs sortes de crayons, des crayons de couleurs, des crayons aquarelles, des crayons, tu as même des pastels à la cire en crayon qui sont très, très bien aussi. Et voilà, il ne faut pas hésiter à tester plein de marques de crayons, de variétés de crayons et puis mélanger un petit peu tout ça, quoi. Je vous laisse apprécier le dessin. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je surveille un petit peu du coin de l'œil s'il y a des bras qui se lèvent dans l'audience. Ah, ça y est, j'ai repéré. J'arrive. On la laisse un petit peu avancer sur son dessin. Comme vous pouvez le voir, ça avance très bien d'ailleurs. Là, tu vois, là, j'utilise un crayon aquarelle. Tu vois, comme la mine est hyper grasse et dense, du coup, tu vois, en appuyant bien sur la feuille, tu as une belle couleur jaune qui apparaît et ces crayons-là sont super. Et ça, tu ne peux pas avoir cet effet-là avec les crayons de couleur. Si tu as besoin de références, tout à l'heure, on en parlera. Et tu vois, par-dessus mon jaune, je vais pouvoir mettre du blanc pour mettre un petit peu de lumière dans les yeux. C'est marrant parce qu'avant ça, je trouvais que les yeux étaient déjà parfaits. Et puis en fait, tu arrives toujours à rajouter du détail par-dessus du détail. Voilà. En fait, justement, c'est toi tout à l'heure qui m'as demandé comment dessiner les yeux. Voilà. Tu vois, les petites touches de lumière que je suis en train de mettre, ça marque la rondeur de l'œil et ça va donner la sensation d'avoir un regard, tu vois, qui te regarde. Tu regardes un dessin et t'as l'impression que le personnage te regarde au fond des yeux. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut pas négliger les yeux. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Après, voilà, t'as jamais deux yeux qui se ressemblent exactement et tu n'es pas obligé de faire deux billes à chaque fois. Gros goût d'ailleurs, si tu regardes, il a un un qui est hyper rond et l'autre qui est un petit peu étiré. Mais voilà, mais ça, c'est pas grave. Après, si tu n'as pas deux yeux qui ont exactement la même forme, c'est pas grave. Ce qui compte, l'iris de ton oeil pile-poil au bon endroit pour que ton personnage puisse te regarder. Et après, il ne faut pas hésiter à mettre des petites touches de lumière pour donner vraiment de la rondeur à ton oeil et lui donner un peu plus de personnalité et puis faire en sorte qu'il soit un petit peu plus vivant. Et ça marche bien, ça marche bien, on voit ça. On le voit à l'écran, il nous regarde en fait. On ne sait pas si c'est nous qui le regardons ou si c'est lui qui nous regarde. Je sais qu'il y avait une question là dans le public. Je laisse un petit peu avancer Stéphanie dans son dessin puis j'arrive. On peut apprécier tous les détails qu'ajoute Stéphanie encore et encore. Vous voyez que c'est couche par couche encore une fois toujours un petit peu plus de détails. on était parti sur quelque chose d'assez simple juste, enfin d'assez simple. Pour Stéphanie, on est d'accord, d'assez simple avec juste quelques traits qui déjà nous donnaient l'aperçu du dessin et puis plus on rentre dans le dessin et puis au plus il y a des détails, au plus il y a des traits, il y a de l'éclairage avec ce blanc, ce jaune, tout ça qui donne une âme à son dessin comme vous pouvez le voir. J'ose même plus l'inter... J'ose même plus la couper. Vas-y, vas-y, tu peux. Je le laisse progresser dans son dessin. Non, non, vas-y, tu peux. Je vais aller prendre la question qui était au premier rang. Alors, ça n'a pas vraiment de rapport avec le dessin mais dans les grandes lignes, elle parle de quoi votre bande dessinée ? Alors, ma BD, ça va être un thriller et en fait, ça va être l'histoire d'un homme qui va avoir la sensation de devenir complètement dingue. En fait, il va se passer un événement, on va dire, c'est un policier et un jour, il arrive sur une scène de meurtre et en fait, il a une espèce de choc visuel en découvrant la scène de crime et en fait, à partir de là, il va avoir des réminiscences de son passé qui vont commencer à l'obséder, à le rendre complètement dingue en fait. En fait, il va perdre les pédales, il va complètement perdre les pédales, il va perdre tous ses repères à partir de là et il va essayer de comprendre pourquoi par rapport à son passé, il ne comprend pas le lien, il ne comprend pas pourquoi maintenant, là, aujourd'hui, il ne sait pas ce qui lui arrive et en fait, il perd complètement ses repères, il perd ses repères au fur et à mesure, il a l'impression de devenir complètement dingue et donc du coup, c'est une histoire que je voudrais avec une esthétique plutôt sombre et plus tu avanceras dans l'histoire, plus le personnage va avoir la sensation de devenir dingue et plus le graphisme sera lourd, noir et un peu anxiogène. Et du coup, pour marquer, tu vois l'état d'esprit du personnage dès le départ, tu le vois évoluer dans une ville et une ville qui est un peu à la Dark City, qui est complètement oppressante avec des bâtiments hyper raux, noirs, où tu n'as pas beaucoup de lumière qui passe, tout ça pour donner un aperçu de l'état d'esprit du personnage. Et donc, il va essayer de mener son enquête tout le long de l'histoire pour trouver l'auteur de ce meurtre et il y aura d'autres meurtres qui sont toujours en lien avec son passé et là, il va vraiment se poser des questions sur lui-même. à savoir s'il n'est pas lui-même l'auteur de ces meurtres-là, mais bon. Ne dévoile pas le final. Non, mais par contre, ça sera un one shot et tu auras vraiment une explication à la fin. Merci. De rien. C'est sympa de découvrir effectivement les travaux personnels sur lesquels tu travailles parce qu'aller plus loin que de simples illustrations, du coup, c'est aussi raconter ton histoire, raconter ce que tu as envie de mettre en place. Je n'ai pas entendu la dernière part. C'est aussi un moyen de faire quelque chose de différent que des illustrations, proposer ton propre ressenti, tes propres histoires. Voilà. Et en fait, moi, je n'ai jamais fait de BD donc du coup, je ne sais pas comment on fait. Alors, comment je m'en sors ? En regardant des bons films, des bonnes séries comme Vente à Lorient par exemple. Non, mais par contre, tu te rends compte même en regardant sur Internet, des fois, il y a des mecs qui donnent des astuces pour construire tes storyboards et construire la psychologie de tes personnages. J'ai acheté des bouquins aussi, je trouvais des bouquins là-dessus qui sont super bien faits. Et en fait, tu te rends compte que lorsque tu fais une BD, rien n'est gratuit. Tu ne vas pas faire une ville avec des beaux bâtiments parce que tu as envie de dessiner des beaux bâtiments tant que tu n'as pas d'excuses. Pourquoi des beaux bâtiments ? C'est quoi le rapport ? Non, il y a une raison absolument pour tout. Et en fait, rien ne doit être gratuit. Si tu as un personnage, je ne sais pas moi, un personnage qui a l'air lugubre, bon, ben voilà, c'est pour une raison. Après, j'ai un... Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai un... Tu vois, par exemple, en perso, il y aura toujours un corbeau qui va le suivre. Mais ça, ça sera par rapport à l'histoire d'un autre personnage qui va croiser. Mais bon, voilà, après, je ne vais pas en raconter un petit peu trop, mais voilà. C'est vrai qu'au début, tu vas dire, mais pourquoi il met des corbeaux partout ? Et on comprendra plus tard. Mais en fait, voilà, il y aura une raison. Il y aura une raison. Et voilà, donc rien n'est gratuit et même toutes les actions des personnages et pareil, toutes les réminiscences du passé de mon personnage qui vont ressortir dans sa tête. Pareil, je ne peux pas mettre des choses complètement gratuites. Non, si je dessine telle action, tel personnage, dans telle situation, tout doit avoir une explication et une justification. Et c'est vrai que du coup, tu vois, quand tu commences à mettre le nez dans des livres comme ça qui t'expliquent un petit peu toutes les étapes de la construction d'un storyboard ou d'une BD, finalement, tu regardes des films, des séries et des comics et tu lis des comics, tu découves des comics d'une autre façon avec un oeil et là, tu arrives à un oeil différent et là, tu arrives à deviner toute la démarche de création qu'il y a derrière. Et c'est hyper intéressant. Et pareil, quand tu construis une page de BD, en fait, il y a des lignes directrices à dessiner par-dessus tes cases parce que tu dois avoir une action à mettre en avant et du coup, tu dois tenir compte de la construction de tes cases pour amener l'oeil du lecteur sur la scène que tu veux mettre en avant. C'est un jeu de construction qui est vachement sympa en tout cas. C'est un autre travail. C'est passionnant. Oh, Batman ! Il y a Batman qui arrive dans l'auditoire. Il va nous perturber, Stéphanie. Il nous reste cinq minutes, c'est ça ? Je te laisse progresser ton dessin. Cinq minutes chrono. Il va falloir aller vite si on veut. Je te laisse. D'ailleurs, on voit que tu es accéléré. On peut apprécier encore plus de détails. Toujours, on avance dans le dessin. Crogo. C'est vrai qu'il a des grandes oreilles. Tu vois, regarde, ton crayon, tu n'es pas obligé de toujours le tenir comme ça. Quand tu fais des recherches et que tu veux aller vite, tu peux utiliser tes crayons couchés comme ça, tu as toujours de super effets. Une nouvelle astuce. On progresse, on progresse. D'ailleurs, il ne reste plus que quelques minutes. mais il est toujours aussi beau. Il est toujours aussi beau que le goût. Baby Yoda, comme il était appelé avant. On voit qu'il y a plusieurs techniques. Parfois, ne serait-ce que comment tient. Vous pouvez voir que Stéphanie ne tient pas forcément son crayon de la même manière selon les traits qu'elle veut faire, s'ils sont plus ou moins précis, plus ou moins longs, en fonction de la perspective qu'elle veut donner, en fonction de la précision du trait. Et Stéphanie, est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir un katana dans le dos, du coup ? C'est une bonne idée, ça, non ? C'est le gros goût Tortue Ninja, un petit peu, tu sais, c'est le gros goût ninja. Je préviens Disney de suite, cette idée-là, si elle est dans la prochaine saison de Mandalorian, elle est ici. C'est nous qui l'avons créée. On pose des concepts pendant les live drawings, sur le Geek Life. Gros goût ninja. Ça me plairait, je crois. je crois qu'il est beau, je crois qu'il est beau, le Grougou. Je me retourne vers la régie, vous nous dites, quand c'est le stop final pour ce dessin. Il reste une minute, c'est ça ? Ok. Une minute ? Une minute, Stéphanie. Tu poses avant la fin ? Bravo, bravo. Même un top chef, on n'a pas ça. Félicitations à vous. En tout cas, merci à tous d'être venus, c'est sympa. Merci, merci. Oui, merci beaucoup à tout l'auditeur. On a eu plein de questions, on a eu des défis, on a eu beaucoup d'explications. D'ailleurs, merci Stéphanie pour tous tes détails que tu nous as donnés. Merci à vous. Je rends mon micro.